Ta ta na ta 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 na ta Tu sais, le trick Question bonus Ta ta na ta Alors, je m'appelle Jules Coller J'ai 20 ans, je suis étudiant en école de commerce et de management et en parallèle de mes études, je fais de l'entrepreneuriat donc j'ai plusieurs projets et j'essaye de me faire ma place dans le monde du numérique. Ça passe de la prestation de service à la vente en ligne, donc à l'e-commerce. Je fais un peu aussi de beatmaking, ça s'appelle, donc faire de la musique, etc. Donc je touche un peu à tout et j'essaye de diversifier un peu ce que je fais. Dans un premier temps, j'avais lancé avec deux associés un site e-commerce où on vendait des vêtements, donc du prêt-à-porter. On faisait aussi des accessoires, donc c'était des vêtements de la revente et aussi des vêtements qu'on essayait de designer. Donc il y avait vraiment beaucoup de questions de gestion, de créativité. C'est un projet qui m'a vraiment apporté aussi, qui m'a donné envie de continuer dans cette voie-là parce qu'on était notre propre patron, parce qu'on pouvait prendre nos décisions, ce qu'on voulait faire, on pouvait le faire. Donc ça m'a apporté vraiment énormément de choses. Mon projet actuel, c'est la présentation de services. Donc j'ai créé une agence web. Donc on fait de la création et refonte de sites web, de la création de logos, du design graphique, donc brochures, cartes de visite, packaging. On fait de la SEO, SEA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est le référencement Google et les pubs aussi sur Google payantes ou sur Facebook. Donc on fait un peu de marketing également. On propose aussi des publications pour les réseaux sociaux avec du marketing sur les réseaux sociaux, donc du gros marketing. Et on essaye de se développer dans ce domaine-là. Mais essentiellement, vraiment le principal de notre entreprise, c'est la création et refonte de sites web. Moi, ce que j'aime vraiment dans ce métier-là, déjà, c'est l'autonomie. Donc c'est vraiment un facteur qui est super important pour moi, à mon sens, parce que je peux vraiment travailler déjà quand je suis motivé. Donc ça dégage vraiment beaucoup de temps. Et par rapport à ça, je suis vraiment libre dans ce que j'ai envie de produire, dans ce que j'ai envie de faire. Donc si mon site, j'ai envie qu'il soit comme ça, il est comme ça. Je ne suis pas salarié, donc je n'ai pas à rendre de compte et je n'ai pas aussi à répondre à des critères, en fait, sauf dans la prestation de service, forcément, où je dois répondre au cahier des charges de mon client qui me propose un certain design, etc. Et donc je dois forcément faire en accord avec ce qu'il me demande. mais je trouve aussi un nouveau point fort, c'est le challenge, c'est relever des nouveaux défis à chaque fois. Pour moi, un peu tout est possible. Donc à chaque fois, les clients me demandent des choses, je leur dis que c'est possible, alors qu'au final, je ne sais pas comment forcément c'est fait. Donc j'essaie de le trouver, etc., pour améliorer. C'est vraiment le goût du challenge, c'est le défi, de relever des nouveaux défis. C'est ça qui, je pense, me plaît le plus dans ce métier. Par le moins, le problème, c'est qu'on n'a pas d'horaire fixe. Donc si on veut gagner de l'argent, on doit travailler les heures qu'il faut. Donc c'est vrai qu'en plus, en parallèle de mes études, des fois, c'est compliqué. Ça fait des grosses journées parce que toute la journée, je suis en cours ou toute la journée, j'ai des visios, etc., etc. Mais je dois organiser aussi mon emploi du temps par rapport à mon agence web. Donc prendre les rendez-vous, effectuer la gestion, etc. Et ça, je dois le faire en plus de mes études. Donc c'est vrai que des fois, ça fait des grosses journées et je suis obligé de travailler le week-end. Donc ça diminue ma vie sociale, par exemple, par rapport à beaucoup de travail que je dois effectuer, notamment le dimanche. Donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. Mais sinon, il n'y a pas trop d'autres défouches trop. Pour ma part, en tout cas, il y a des écoles, il y a des formations qui existent. Moi, je n'ai pas suivi de formation protocolaire, aller dans un master, etc. Ce n'est pas vraiment le cœur de mes études. Je suis en école de management. Donc j'apprends un peu tout ce qui est dans le business, dans le marketing, dans la technique de vente, etc. Donc ça rejoint forcément ce que je fais de mon côté. Donc j'ai vraiment le côté pratique et théorique. Mais des formations précises par rapport au site web, par rapport aux créations, par rapport au design, actuellement, je délègue. Mais avant, je devais faire. Donc j'ai dû apprendre. Et j'ai appris sur des plateformes, par exemple, comme Open Classroom, qui est une plateforme très, très complète et qui permet de quand même se former pas mal sur beaucoup de choses. Donc la prospection, ça va du cotage Python à la prospection téléphonique, etc. Donc c'est vraiment un outil très, très intéressant pour les entrepreneurs qui voudraient se développer et développer surtout leurs compétences. En termes de salaire, il peut dépendre vraiment de vous. Si vous travaillez, 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 forcément, le salaire sera intéressant. Mais c'est clair que pour de la prestation de service, on n'a pas beaucoup de charges. Donc ça peut monter haut au niveau des salaires. Mais le plus bas, je dirais, entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Le plus bas, vraiment, si vraiment on est en mode survie, quoi, un peu. Et si, par contre, les grosses périodes, on peut monter quand même assez haut en termes de salaire parce qu'on se verse nos propres salaires. Donc c'est à nous de faire nos choix, quoi. Et on se les verse quand on veut. Donc ça, c'est assez sympa. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce milieu, c'est un milieu très compétitif. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Donc il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre pour ses rêves. Il faut toujours donner le maximum de soi. Et surtout, le plus important, à mon avis, c'est de se former. Parce que les compétences, c'est vraiment le plus important. Déjà, vous pouvez les mettre dans votre CV. C'est de la plus-value pour vous. Donc c'est un métier qui peut vraiment apporter, apporter beaucoup, beaucoup de compétences et d'ouverture d'esprit, à mon sens, à travers justement ce métier. Et pour ma part aussi, je fais ça pour vraiment viser la liberté financière aussi et vraiment augmenter aussi ce qui est de mon expérience pour avoir, pourquoi pas plus tard, un poste à responsabilité. en parallèle de mes études. Donc je vous invite vraiment à vous lancer, surtout dans l'importe quel projet. Que ce soit de la vente en ligne. Il y a plein d'outils maintenant qui sont très faciles pour se lancer. En deux, trois clics, vous pouvez devenir auto-entrepreneur. Et après, si ça prend de l'ampleur, vous pouvez devenir entrepreneur et ouvrir une plus grosse boîte. Donc je vous encourage vraiment tous à vous lancer. C'est vraiment la chaîne YouTube de Bitmaking. Donc c'est de la réalisation de prods. Donc justement dans le rap, la musique, enfin les prods quoi, une instrumentale. Et en fait, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Ipskud. Il y a un site web également où vous pouvez acheter des prods, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer. Ça me prend du temps, mais c'est une passion. Donc forcément, je ne peux pas vraiment passer tout le temps que j'aimerais. J'aimerais vraiment me consacrer bien plus à ce projet. Mais petit à petit, j'essaie quand même de travailler dessus. Donc vous allez voir, c'est Ipskud sur YouTube. H-Y-P-E-S-K-E-U-D. Et puis sur le site, c'est pareil.com. Voilà quoi. La téléportation, ça peut être quelque chose de sympathique. Je pense vraiment téléporter, tac en vacances, etc. Parce que je ne supporte pas les trajets. Je trouve ça trop long, trop chiant. Je suis assez impatient là-dessus. Donc je pense que la téléportation, c'est une bonne alternative.